M. François Mitterrand rejette la proposition soviétique d'une négociation séparée avec Paris et Londres sur le désarmement nucléaire. Journée parlementaire du RPR, M. Jacques Chirac plaide pour l'unité de l'opposition. La Sécurité sociale fête son 40e anniversaire, déficit et financement au centre des discussions. Golfe, les meilleurs mondiaux à Saint-Nom-la-Bretèche et parmi eux un nouveau venu, le Formosan Chen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Troisième journée du voyage en France de M. Gorbatchev. Au cours de la conférence de presse commune ce matin, M. François Mitterrand a rejeté la proposition soviétique d'une négociation séparée sur le désarmement nucléaire et la force française de dissuasion. M. Gorbatchev, qui a peaufiné son image de marque, n'a pas fait la moindre concession sur le chapitre des droits de l'homme. Il offre en ce moment un dîner à l'ambassade du RSS avant de recevoir en fin de soirée M. Giscard d'Estaing et après avoir eu un entretien surprise avec M. Georges Marché. Mémona Interman. C'est la première fois que je vois des officiels arriver à mon heure. Il y a dans notre pays des différences, il peut y avoir une divergence, mais il y a une solidarité solide entre nos deux parties. Et je suis convaincu qu'avec le camarade Gorbatchev, cette solidarité va se renforcer encore. C'était une simple rencontre de famille au musée Lénine ce soir. A Poissy, chez Talbot, un hommage publicitaire sans complexe à un symbole du style capitaliste, la nouvelle 309. Les ouvriers n'ont rien vu. Prolétaires, éloignez-vous du cortège officiel avait été la consigne. La matinée avait commencé par un exercice inhabituel pour un leader soviétique. Une conférence de presse sans question connue à l'avance. Si Mikhail Gorbatchev n'a pas spécialement brillé par une syntaxe très fine, il n'a pas totalement dissimulé sa roublardise, son obstination à imposer son marché sur les armements, un marché dont François Mitterrand ne veut pas être dupe. Répétant ce que j'ai dit aux Nations Unies, la France ne refuse pas, d'abord elle ne refuse pas les échanges de vues. Particulièrement avec l'Union soviétique. Le dialogue qui s'est instauré ou qui a repris est de ce point de vue une bonne méthode. Mais que je ne pensais pas raisonnable de penser qu'il pourrait y avoir une négociation. Monsieur Gorbatchev n'en a pas été député pour autant. Continuons à discuter, dit-il. François Mitterrand se rendra en URSS l'année prochaine. Monsieur Gorbatchev a présenté la même proposition au Premier ministre britannique, Madame Thatcher. Pour comprendre le mécanisme de la proposition soviétique, voici les explications de Gilles Dujonchet. Pour comprendre les propositions de Monsieur Gorbatchev, il faut revenir un peu en arrière. Au début de l'année, Américains et Soviétiques s'étaient entendus pour ouvrir trois volets de discussion portant sur la réduction des armes nucléaires stratégiques de leurs deux pays. Premier volet, les armes spatiales, c'est-à-dire essentiellement, pour l'heure, le projet de bouclier anti-missiles et anti-satellites cher au président Reagan. Deuxième volet, les armes nucléaires à longue portée basées sur leur territoire, les fusées intercontinentales essentiellement. Troisième volet, les armes nucléaires à moyenne portée. Ici, une remarque s'impose. Ces armes ne sont pas comparables du point de vue soviétique. En effet, nous avons les SS-20 qui peuvent frapper l'Europe, mais ne peuvent pas frapper les États-Unis. En revanche, les Pershing et missiles de croisière américains basés en Europe sont réellement pointés sur l'Union soviétique. M. Gorbatchev propose donc, première innovation, une négociation avec les États-Unis, portant sur les deux premiers volets, en faisant passer les Pershing et missiles de croisière américains dans le deuxième volet, qui devient alors celui qui a trait aux fusées capables d'atteindre le territoire de l'autre, peu importe où ces armes sont basées, qu'elles le soient dans leur propre pays ou chez d'autres. Et c'est là-dessus que porte la réduction de 50% de réduction des armes nucléaires russes ou américaines qu'a avancée M. Gorbatchev. Quant au reste, c'est-à-dire les SS-20 soviétiques visant l'Europe, Eh bien, c'est là la deuxième innovation introduite par M. Gorbatchev. Primo, il est réduit à 243, c'est-à-dire le chiffre de SS-20 qui existait avant le déploiement des Pershing et missiles de croisière américains en Europe. Et, secondo, si l'on veut que l'Union soviétique aille au-dessous de ce seuil de 243, Eh bien, M. Gorbatchev est tout à fait ouvert à des discussions séparées avec la France, puissance nucléaire, la Grande-Bretagne également puissance nucléaire, pour autant que l'Union soviétique puisse prendre en compte leurs propres arsenaux nucléaires. Il y a bien sûr pas mal de réactions aux propositions soviétiques. Londres, par exemple, n'y voit pas d'inconvénients, pas de noms catégoriques, mais demande des précisions. Pour les Etats-Unis, les propositions de M. Gorbatchev sont une base de discussion, a déclaré M. Schultz, le secrétaire d'Etat américain. Pour bonnes, elles sont intéressantes, dit le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, mais les Européens doivent faire des contre-propositions. Position inchangée des Pays-Bas, dit-on à l'AE, si au 1er novembre, l'URSS compte 378 SS-20 ou plus, l'AE acceptera l'installation sur son sol de 48 missiles de croisière. Amenton, fin de la partie politique des journées parlementaires RPR, marquée par la présence et les trois interventions aujourd'hui de M. Jacques Chirac, il vient de terminer de s'adresser aux militants de la région. L'essentiel a été l'allure très unitaire de son discours devant les parlementaires. Michel Naudi. Et Jacques Chirac parla. Heureusement, car les journées parlementaires du RPR menaçaient aujourd'hui de tourner au bain turc. L'excès de chaleur s'éconnu ne favorise pas l'audace de la réflexion, et moins encore l'envol de la parole. Il revenait donc au président lui-même de réveiller l'Assemblée par un propos tout en finesse. Et il en fallait de la finesse pour répliquer un argumentaire sans jamais l'exposer, pour répondre à un homme sans jamais le citer. L'absent, on l'aura compris, ce nomme barre, un absent très présent toutefois. Mais aujourd'hui, Jacques Chirac avait décidé d'être unitaire pour les autres. L'union ne signifie pas l'identité. Il y a dans notre pays une tradition gaulliste, comme il y a une tradition conservatrice ou centriste. Mais par-delà ces différences de tempérament, les convergences sont à l'évidence les plus fortes. Même son de cloche pour la tactique électorale, l'union, toujours l'union. Ce qu'il faudra expliquer aux Français, c'est que listes uniques ou listes distinctes, nous menons tous au RPR et à l'UDF le même combat, et que notre action va dans le même sens. C'est-à-dire donner à la France une majorité nouvelle qui lui permette de se redresser. Il serait aventureux de conclure de cette profession de foi que plus un nuage n'habite désormais le ciel de l'opposition. Le plus probable est encore que M. Chirac a senti le danger de passer aux yeux de l'électorat pour le diviseur. Or, il est de la plus haute nécessité que le diviseur soit l'autre et seulement lui. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Robert Badinter, était ce soir l'invité de l'émission d'André Campana et Igor Barrère face à la Troie. Il a défendu la réforme de l'instruction et le jugement collégial. Avec ce que nous proposons, ce sera dorénavant une chambre de trois juges d'instruction. Alors, la souplesse. Quand l'affaire est très difficile, au lieu du juge seul, on en mettra deux, on en mettra trois. Pensez aux grandes affaires financières. Elle dure quelquefois 3-4 ans pendant lesquelles les victimes attendent l'issue de l'information. 3-4 ans pourquoi ? Parce qu'aussi bon que soit le juge, il faut qu'il procède seul à tous les actes que j'ai évoqués. Et cela dévore un temps considérable. Prenez une grande affaire de terrorisme. Ce n'est pas bon qu'une instruction dure très longtemps dans les grandes affaires criminelles et surtout dans les affaires de terrorisme. Là, vous pourrez avoir une équipe de juges. Risques physiques diminués, accélération de la procédure, diminution du temps de détention provisoire. Un dispositif économique et social exceptionnel pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est ce qu'a décidé le Premier ministre, M. Laurent Fabius. Un dispositif qui permettra la création de 10 000 emplois. Le plan Nord-Pas-de-Calais annoncé aujourd'hui par le Premier ministre devrait se développer dans trois directions. La création d'emplois nouveaux et la modernisation de l'industrie, la formation, l'ouverture de la région sur l'Europe. Création d'emplois nouveaux, c'est Thomson qui en est le fer de lance et monte au créneau. Dès le début de l'année prochaine, une usine de composants passifs sera mise en chantier à Trissin-Léger. Dans un premier temps, elle assurera 350 emplois. Ensuite, cet effectif pourrait être doublé. Dans le même temps, EDF et Air Liquide s'associent pour implanter dans le Nord une unité de production d'hydrogène destinée à la fusée Ariane. Voici pour les véritables nouveautés industrielles. Parallèlement, l'État s'engage à été les industriels et chefs d'entreprise à créer des emplois. Comme en Lorraine, les charges sociales seront remboursées de façon dégressive sur trois ans et les sociétés de conversion de la sidérurgie recevront, d'ici la fin 1986, une dotation supplémentaire de 150 millions de francs, l'objectif étant de créer 5000 emplois supplémentaires. Quant à la région elle-même, elle pourra, d'ici la fin de l'année 1985, compter sur une dotation de 100 millions de francs au titre de la prime d'aménagement du territoire. Côté formation, Laurent Fabius s'est engagé à créer une université technologique. Prenant appui sur les pôles de Lens et de Dunkerque, une vingtaine de bacs professionnels seront mis en place, d'IBTS proposés en technologie avancée, de départements d'IUT devant s'ouvrir à Valenciennes et à Lens. Quant à l'ouverture sur l'Europe, elle reposera essentiellement sur des projets ferroviaires et routiers, assurant la relation avec la liaison fixe transmanche, qu'il s'agisse du reste d'un pont ou d'un tunnel. Enfin, une voie rapide routière pourrait être mise en chantier entre la frontière belge et le pôle industriel Rouen-le-Havre. A l'occasion du 40e anniversaire de la sécurité sociale, beaucoup de discussions et de conférences ont eu lieu dans toute la France. Les experts ont surtout planché sur le financement, qui est le mal chronique dont souffre le plus la Sécu. On prévoit l'année prochaine 30 à 40 millions de déficits, fortement ancrée dans les mœurs. La Sécurité sociale reste le symbole de la solidarité et de la cohésion sociale. Claude Guénaud et Marie-Claire Thiers. En 1945, la France est dévastée par la guerre. Le 4 octobre, le Conseil national de la résistance institue la Sécurité sociale pour favoriser la reconstruction et la natalité. La population est appelée à élire les administrateurs de la caisse. La Sécurité sociale est née pour que l'accident, la maladie, la vieillesse ne soit plus synonyme de misère. Auparavant, les rares actions de protection qui apparaissent au XIXe siècle restent le fait d'initiatives privées, comme les caisses de secours mutuelles, mais les salariés, souvent sous-payés, n'ont pas les moyens de cotiser et n'ont qu'un seul recours, les institutions charitables. En 1938, moins de la moitié de la population active relève d'un régime de prévoyance. La Sécurité sociale, c'est aussi un programme de prévention pour améliorer l'état sanitaire du pays et contribuer au redressement de la natalité. Sans elle, les progrès de la médecine auraient été inaccessibles à la masse de la population. Il faut attendre 1969 pour que les artisans, commerçants, industriels et professions libérales bénéficient de cette protection sociale. Puis, peu à peu, la généralisation se fait au profit des personnes sans activité professionnelle, étudiants, veuves, mères de famille, avec toutefois des différences de régime. Mais le problème, c'est le financement de la Sécurité sociale et les Français sont-ils prêts à repenser le système ? Moi, je considère que la Sécurité sociale, c'est quelque chose d'absolument fondamental et que, par exemple, un chômeur, car il en est, qui n'ont pas Sécurité sociale, eh bien, c'est des gars qui, vraiment, sont dans la dernière misère. Pour les Français, la Sécurité sociale est devenue naturelle, comme l'eau qui coule du robinet. Mais pour conserver ce haut niveau de protection, ils vont devoir payer de plus en plus cher. La baisse de la natalité, l'allongement de l'espérance de vie ont considérablement gonflé le budget des retraites. D'autre part, avec la montée du chômage, c'est pour la Sécu 2,5 millions de cotisants de perdus. La consommation de médicaments et de soins pendant ce temps ne cesse de croître. Le résultat, c'est la crise du système et, pour 1986, un nouveau déficit. Alors, les solutions ? Augmenter les cotisations, diminuer les prestations et les retraites, ou bien les deux à la fois. Écoutez, je trouve qu'on peut être déjà assez cher. On n'est jamais d'accord pour nous prendre de l'argent. Vous pensez que les assurances privées feraient mieux ? Les assurances privées ? Oui, certainement. Il y aurait de la concurrence, au moins. L'avantage de s'en remettre aux assurances privées pour remplacer la crise sociale, ce serait d'abord que les cotisants sauraient combien ils cotisent. Du fait que le consommateur ne paye pas son vrai prix la dépense de santé, ce sont des dépenses qui sont hyper inflatées par rapport à ce que serait si le consommateur avait conscience de ce qu'il payait pour ce qu'il consommait. Remplacer la vieille sécu par un système géré par les assurances privées ou les mutuelles est une idée qui fait son chemin. La mode est au libéralisme. Mais à gauche, comme dans les syndicats, cela fait frémir. C'est le spectre d'une protection sociale à deux vitesses. Non seulement à deux vitesses, mais à plusieurs vitesses. C'est-à-dire un système totalement éclaté où vraiment la santé ne serait plus en fonction des besoins des hommes, mais serait en fonction de leurs ressources. Le débat est lancé. Faut-il copier ce qui se fait ailleurs comme aux Etats-Unis ? L'opposition, consciente de l'attachement des Français à leur protection sociale, ne va pas aussi loin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra, dès 1986, trouver des solutions si l'on veut sauver la sécurité sociale. A l'occasion de ce 40e anniversaire, le président de la République a clôturé les réunions organisées au Palais des Congrès à Paris. Le chef de l'État a souhaité que soit encouragée la naissance d'un troisième enfant et préconisé une amélioration de la couverture sociale des handicapés. A l'étranger, au Liban, à Beyrouth, mercredi, un diplomate soviétique avait été exécuté. La nuit dernière, c'est un diplomate américain qui a été tué. Cette exécution a été revendiquée par l'organisation clandestine djihad islamique. Joël Hazard. Tout porte à croire que cet otage américain, William Buckley, secrétaire d'ambassade à Beyrouth, a effectivement été tué par ses ravisseurs. Le djihad islamique qui vient d'annoncer son exécution pour, dit-il, venger les victimes musulmanes du raid israélien sur Tunis, a fourni cette dernière photo du diplomate enlevé il y a un an et demi. Cette exécution présumée de l'un des huit otages américains détenus au Liban, trois jours après la mise à mort d'un soviétique, semble découler d'une terrible logique de surenchère. En effet, après trois semaines de combat à Tripoli, un accord de cessez-le-feu a été conclu la nuit dernière entre belligérants à Damas. Les ravisseurs des soviétiques ont ainsi obtenu ce qu'ils exigeaient en échange de l'avis des trois diplomates restants entre leurs mains. L'intervention de Moscou auprès de Damas pour stopper l'assaut-finale des partis pro-syriens contre le bastion intégriste de Tripoli. Le radicalisme dans le chantage semble donc fait récolte. Et face à la menace, le départ de Beyrouth des ressortissants soviétiques sous bonne escorte druze pourrait bien augurer de prochains et nouveaux combats libanais. Sans transition, nous passerons au sport et au football en particulier. Une seule équipe française reste qualifiée en Coupe d'Europe, le FC Nantes, qui affrontera au deuxième tour de l'UEFA. Partisan de Belgrade, match allé le 23 octobre à Belgrade, retour le 6 novembre au stade de la Beaujoire à Nantes. Six matchs pour la 14e journée du championnat de première division. Voici les panneaux avec la victoire de Paris Saint-Germain à Rennes 3 à 2, le succès à l'extérieur de Lens, la nette victoire de Toulon face à Nice. Lille battue sur son terrain par Laval et enfin Brest qui s'est imposé à Strasbourg 1 à 0. Donc le Paris Saint-Germain est toujours invaincu depuis le début de ce championnat de France. Les quatre autres matchs auront lieu demain avec notamment Toulouse-Bordeaux. Deuxième journée du trophée Lancôme en golf. Les meilleurs golfeurs du monde sont à Saint-Nom-la-Bretèche et parmi eux un nouveau venu, le formosan Che-Chung Chen. Dominique Champot s'est intéressé au drive du formosan. Un jaune sur le green, c'est comme l'oranger sur le soleil irlandais. On croyait que ça ne se verrait jamais. Et pourtant Che-Chung Chen est le plus curieux ambassadeur d'un monde qui s'éveille au golf, celui du soleil de l'eau. Avec une application très asiatique, il a tordu le cou au vieux principe du golf international. Patience peut-être, mais longueur de temps, sûrement pas. Sept ans seulement lui ont suffi pour aller bousculer les professionnels sur le circuit américain et laisser son nom sur les tablettes, réussissant un coup historique. Les initiés appellent cela un albatro, c'est-à-dire réussir en deux fois ce que les professionnels ont prévu en cinq. Trois sous le minimum étalon, l'affaire est rarissime. Et pour vous dire comme c'est facile, il suffit de remonter 50 ans en arrière pour trouver un précédent. Et pourtant, s'il faut l'écouter, ce Chen qui passe ses loisirs à pêcher au bord des rivières en se saoulant de musique chinoise, n'est pas prophète au pays. A Formos, il en connaît au moins un meilleur que lui, son propre frère, c'est Ming Chen. Tifortou, en quelque sorte, du côté des Chen, dont le cadet a pu apprécier de près aujourd'hui un exploit presque aussi rare que son albatros, un dans un, ou la cible atteinte en un seul coup. Tenez-vous bien, l'exploit est français et signé Emmanuel Dussard, professionnel depuis un an seulement, preuve peut-être que le soleil se lève aussi un peu chez nous. En tennis, Coupe Davis-Yougoslavie-France, déception à Belgrade avec la défaite de Yannick Noah, méconnaissable, battu par Goran Pitch en 4-7, Pitch, 21 ans, est classé 132e mondial. Henri Lecomte n'a pas fait mieux, il a été dominé par Zivaginovitch en 4-7. La Yougoslavie mène donc 2 à 0. Ayrton Senna a réalisé le meilleur temps des essais. Oui, on me téléphone. Nous n'aurons pas la bourse ce soir, je vous remercie. J'allais vous parler du dollar qui a passé le cap des 8 francs, mais nous vous en parlerons peut-être demain. J'enchaîne avec les pronostics de M. Courtine, car il y a un tiercé demain à Longchamp dans le prix Seymour. Il y a 19 partants. Le 7, le Carluré. Le 13, Macado. Le 3, Magique, Cristal. C'est le joker de M. Courtine. Le 19, Belbury. Le 14, Anacréon. Le 11, Miss Persia. Et le 2, Soaring. La météo maintenant. Demain, plusieurs zones de nuages évolueront sur le pays. Donc un peu moins de soleil que les jours précédents. Et quelques pluies en soirée des Alpes à la Provence. Les températures seront tout de même remarquablement élevées pour un début d'octobre. Demain, premier rendez-vous avec Soir 3 à 19h et Richard Tripod. La seconde édition vous aura présenté vers 21h50 par Geneviève Gichnet. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres de l'actualité. M. François Mitterrand rejette la proposition soviétique d'une négociation séparée avec Paris et Londres sur le désarmement nucléaire. Journée parlementaire du RPR. M. Jacques Chirac plaide pour l'unité de l'opposition. La sécurité sociale fête son 40e anniversaire. Déficit et financement ont été au centre des discussions. La sécurité sociale fête son 60e anniversaire. Engrade